... Mercredi 15 mars, sur le plateau de l'heure des pros sur CNOU, Pascal Proceste emporté contre Philippe Guibert, l'un de ses chroniqueurs. Au lendemain de ce vif échange, il lui a présenté ses excuses. Comme chaque semaine, du lundi au vendredi, Pascal Proceste est aux commandes de son émission l'heure des pros diffusées sur CNOU. Avec son équipe, il est revenu sur la défaite d'Eric Zemmour à la présidentielle de 2022. Au cours du débat, il s'est directement adressé à Philippe Guibert, l'un de ses chroniqueurs. Après lui avoir lu un message reçu sur son téléphone de la part de la philosophe Nathalie Cricorian qui écoute l'émission régulièrement, Pascal Proc lui a posé la question suivante, « Est-ce que la politique française est une politique de la demande avec des aides sociales et un taux d'opposition très fort, oui ou non ? » Ce à quoi il a répondu, « Oui ». Vous ne comprenez rien à rien dans la suite de leur échange, les deux hommes n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur des chiffres en rapport au sujet qu'il évoquait. On n'y arrivera pas, parce qu'un fait, même les chiffres, on n'arrive pas à être d'accord, à lâcher Pascal Proc avant de s'insurger, ne dites pas qu'il n'y a pas d'aide sociale en France. Le chroniqueur s'est défendu en répliquant, « Je n'ai pas dit ça, je dis qu'il n'y a pas une politique d'augmentation. » Pascal Proc s'est alors emporté. Elle est tellement élevée. Il faudrait qu'elle baisse, enfin Philippe. Si est-il la plus élevée du monde, est-ce que ça pourrait vous rentrer dans la tête un jour ? Oh là là, ils n'ont rien compris. Vous ne comprenez rien à rien, a-t-il à ce nez. Philippe Guibert a alors menacé de quitter le plateau. Non, restez quand même. Lui a lancé le présentateur. Le mea culpa de Pascal Proc sur Clou au lendemain de cet échange musclé, Pascal Proc a présenté ses excuses à Philippe Guibert sur le plateau de l'heure des prongs. Je vous ai maltraité hier, a-t-il commencé. Ce à quoi le chroniqueur a plaisanté, pourtant, ce n'est pas dans votre nature. Le présentateur a continué son mea culpa, les gens m'ont dit, franchement, tu es trop. Vous avez ici toute votre place, vous le savez, maintenant, si est-il la vivacité des débats qui fait parfois que les échanges sont musclés, a-t-il dit. A lire aussi ayez un peu de respect, Pascal Proc recadre un auditeur sur RTL après un échange tendu de plusieurs minutes. A lire aussi, c'est un peu de respect, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.